On se retrouve avec Richard Powell ici, le hara du lieu des champs, donc LDC Bloodstock aussi, qui a acheté, Richard, le 258 pour 105 000 euros à une fille de Mema, c'est Alam Kohl, fort bien née. Alors explique-nous les raisons de cet achat, Richard. Les raisons, déjà, c'est que la police nous plaisait énormément. Je l'ai acheté pour un client existant qui fait élever en France, qui a envie de développer une jumenterie intéressante pour l'avenir, pour l'exploitation française. Donc c'est plutôt de très bonne augure pour notre industrie, qu'il y ait encore des gens qui ont envie d'élever en France. Un français ou un étranger ? Un étranger. Et on aspire qu'elle devienne capable de pouvoir, comme on dit, gagner sa croûte honorablement pour un jour trouver sa place au hara. Alors déjà, c'est une police qui va avoir quel avenir, elle va aller chez quel entraîneur s'est décidé ? C'est à peu près décidé. De toute façon, j'imaginais qu'il y a des rassurements chez Tim Dunworth, chez qui le client a déjà des chevaux. Et voilà. C'est dans le cadre d'une nouvelle dynamique que tu veux donner au hara du Lulé-le-Champ. Tu peux nous en dire un peu plus ? Bien. Si vous voulez, le hara, on a fait pas mal de consignments dans le passé. On essaie maintenant de valoriser un petit peu sur la qualité, pas forcément faire du nombre, parce que c'est très chronophage de préparer des chevaux. Il faut faire les choses correctement, les marcher en main, l'allonge, tout ça. Trouver du monde au jour d'aujourd'hui pour faire tout ce travail correctement, c'est de plus en plus compliqué. On en parle énormément dans les cours avec tous mes confrères éleveurs. Et donc, d'essayer de pouvoir réduire par rapport à la quantité et augmenter au niveau de la qualité, on va essayer d'aller dans ce sens-là, que ce soit en plat et en obstacle, car on veut toujours avoir un pied dans chaque sport. On a le droit d'aimer le foot et le rugby. Et de pouvoir, comme ça, faire les choses correctement et de façon pérenne. D'accord. Ça fait combien de temps que le hara du Lulé-le-Champ existe ? Alors, à la base, le hara du Lulé-le-Champ, il existe depuis 1980, quand mon père a acheté une ferme laitière sur la commune de Coups-Arts. J'ai repris, moi, le hara en 2013. Donc, ça va faire bientôt 12 ans que moi et mon épouse sommes au hara. Eh bien, merci beaucoup, Richard. Bonne suite. Merci, Arnaud. Bonne suite. Sous-titrage Société Radio-Canada